Horizon Zero Dawn, la belle Alloy, qui est là depuis l'ère PlayStation 4, qui a su s'imposer dans l'univers PlayStation, on la retrouve un peu partout maintenant, et elle va même avoir droit à un jeu Lego, un jeu Lego qui va arriver sur Nintendo. Alors ça c'est du PlayStation du côté de Nintendo, waouh, on fait péter la bouteille de champagne ! Pourquoi je vous parle de cette production ? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il va y avoir une version remaster, le jeu a été remasterisé, en bon français, pour la PlayStation 5 et les PC. Oui ! Et de base, je m'en contrefous. Mais alors, vraiment ! Je veux dire, le jeu, je l'ai torché sur PS4, je l'ai torché sur PS5, parce que je l'avais refait dessus plus ou moins. La version PC, pareil, je l'avais torché, et là je me dis, putain, une version remaster, toujours à nous sortir les mêmes merdes et tout, c'est un peu relou. Mais Amaury, Gamershane.com, vous pouvez nous suivre, on est sur Gamershane.com, Amaury a fait un article, et son titre m'a grave attiré, et je me suis dit, vas-y, je vais me poser devant la caméra, et je vais tout simplement en parler, puisqu'il y a un comparatif entre l'ancienne version et la nouvelle. Et on va voir s'il y a vraiment réelle différence entre l'ancienne et la nouvelle version. Bref, j'arrête de parler et on y va. Gros plan de ma gueule ! Horizon Zero Dawn Remastered ! Un premier comparatif qui en met plein la vue ! Denis, sort de mon corps ! Le mois dernier, Sony a officialisé Horizon Zero Dawn Remastered, une version modernisée pour PC et PlayStation 5 du jeu d'action, et l'aventure de Guerilla Games, sorti à l'origine en 2017. Ah oui, ça date un petit peu, ça commence à dater, je l'avoue. Pour de nombreux joueurs, un tel effort n'était pas vraiment nécessaire, puisque Horizon Zero Dawn est aujourd'hui encore magnifique sur ces deux plateformes. Oui, c'est pour ça que, dommagement, contrefou. Le jeu est superbe et tout, mais bon, si Sony ne s'est pas cassé la tête, ça n'a pas pris beaucoup de temps, et ça permet d'avoir une meilleure version, pourquoi pas ? Pour ceux qui sont vraiment extrêmement fans du jeu, et, bien évidemment, pour les joueurs qui n'ont jamais mis la main sur Horizon Zero Dawn, autant prendre la meilleure version, on est d'accord. Donc les développeurs, ils ont fait quoi ? Ils ont partagé plusieurs détails sur les améliorations, via un récent article du PlayStation Blog anglophone. On va se jeter un oeil sur les images juste après, mais, bordel de merde, rien que là, je le vois à la diff. Le studio en charge du portage a évidemment accompagné son billet de nouvelles captures, donc, c'est un studio pris à part, ce n'est pas du Sony pur, et puis, allez, faites-nous un remaster, et puis voilà. Donc ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas beaucoup d'argent, et puis ça amène encore une fois une nouvelle version aux aficionados, tout simplement, de cette licence. Ce qui a donné l'idée à un certain, alors là, bref, à un fan, à un joueur sur Reddit, de réaliser un comparatif en images entre la version PS5 de Horizon Zero Dawn et la version remaster sur PC, et c'est forcé de constater qu'il y a une vraie amélioration graphique, l'équerrage est plus travaillé, les PNJ sont plus nombreux, les reflets plus réalistes, les arbres plus crédibles à longue distance, les textures bien plus fines, etc. Ah, oui, Horizon Zero Dawn est très beau, mais sa version remasterisée, messieurs, dames, est sublime ! Ouh, les mots sont forts, du côté d'Amory. Toutes les images comparatives sont admirées en page 2, on va regarder ça. Pour rappel, si vous avez Horizon Zero Dawn, l'upgrade ne vous cotera que 10 balles. Franchement, ça va. Ça va. T'es fan du jeu, t'as envie de le refaire, ça fait 1000 ans, t'as pas lancé la version PS4, bon, tu mets ta galette, tu mets 10 balles, t'as la version PS5. Ça va. Malheureusement, si vous n'avez pas le jeu, Sony a décidé d'augmenter son prix sur le PlayStation Store et de le supprimer de Steam et de l'Epic Game Store. Alors ça, c'est vraiment un fist monumental et c'est pour ça que vive le physique. J'avais fait une vidéo dessus, je crois, où je râle. Parce que ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. D'habitude, c'est 20 balles, mais là, on vous le met à 40 parce que bon, la version PS5, tatatitata. Moi, je dis, tu vas dans un Micromania, tu vas dans une boutique indépendant, revendeur de jeux vidéo, tu passes par le bon coin, Amazon, ce que tu veux, tu as la galette d'occasion, pas chère, à 10 balles. Putain, quand j'étais venu en France, je l'avais vu à 9.99, Horizon Zero Dawn, sur PS4. Maintenant, je ne sais pas le prix, mais quand j'étais venu, c'était il y a maintenant un an et demi. Voilà. Tu rajoutes 10 balles à 20 balles, tu as la version PS5. Bah oui ! Bah oui ! Bordel de merde ! Allez, on va jeter un oeil sur ce comparatif. Ça sort quand déjà ? Il n'a pas mis la date. Sa date de sortie est fixée au 28 octobre. Non ! Ce n'est pas le 28. Je crois que c'est le 31. Ce n'est pas le 28. Je ne crois pas que ce soit le 28. Je crois que c'est le 31. Ou le 1er novembre ? Non, 31 ? Je ne sais plus. Bordel. Je ne crois pas que ce soit le 28. Allez, on regarde un petit peu. Voyons voir. Donc ça, c'est la version PS5. Et là, la version... Oh là 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 ! Ah, comment ça claque ? Ah, comment ça claque ? Ah, je fais mon râleur, mais déjà, c'est super beau. Attention à la version de base, je la trouve très très classe, très très belle. Puis là, BIM ! Le PUP, les jeux de lumière, les... Putain, le champ de profondeur, regardez les détails. Regardez les détails. Hop. Au fond là, regardez. C'est légèrement flouté. Et puis là, BIM ! Un peu plus net, mieux détaillé au niveau des textures. Oh, la diff ! Oh, la claque ! La claque ! Ah, ça me donne envie... Ça me donne envie de voir justement ce que ça donne sur l'écran. Attends. Page 2, on va jeter un oeil. Hop ! On va ouvrir tout ça. Je vais regarder. BIM ! On va les mettre bien côte à côte. Comme ça, on peut zioter tranquillement. Et merde ! BIM ! Tac ! Tac ! Donc c'est des captures PS5 ou PC. Je crois que ça indiquait à chaque fois. Si j'ai pas de conneries. Bon, je viens de l'ouvrir ça, non ? Ça, je l'ai vu. Allez ! Ici, petit décor de la version PlayStation 5 et puis là, on a la version... Non, PS4, pardon ! PS4, PS5, version remaster. Alors, la diff au niveau du sable, comment c'est dingue ! Ben, juste regardez quoi. C'est tout aplatié, texture et bof, des textures de merde. Et là, tout est ondulé, tout est propre. Regardez le bois, craquelé. Là aussi un petit peu, mais moins prononcé au niveau des couleurs. Tu vois ce que je veux dire ? et puis les effets de lumière. Oh, la claque. Putain, mon gars, la claque. Donc là, c'est quelle version ? Version PC. Oh, putain, la diff de dingue ! Le nombre d'éléments à l'image, c'est ouf ! Et regardez, la gueule de l'eau. Mais attendez, mais déjà, encore une fois, de base, le jeu, il est magnifique. Mais j'ai l'impression d'avoir une version Wish au niveau des textures, c'est dingue. C'est dingue. Parce que là, quand tu vois ça, regardez le nombre d'éléments à l'image, le nombre de feuillages, de végétation, le jeu de lumière, puis la fontaine, comment elle est bien détaillée. Regardez-moi ça, putain, regardez comment c'est clean. Là, la question que je me pose, le jeu, il va tourner à 20 FPS ou quoi ? Non, mais sans déconner, c'est capturé sur PC de ce côté-là. Si tu as des grosses machines à la maison, bon, ça va, ça va. Mais sur PS5, bordel de merde. Oh putain, la diff. Là, on est vraiment sur PlayStation 5, même sur PS5, c'est monstrueux. Mais regardez bien au niveau des caillasses. Voilà, là, ils ne sont pas fait chier. Là, c'est totalement réaliste. Il y a ce rendu photoréaliste incroyable. Putain, je ne m'attendais pas à ça. je ne m'attendais pas à ça. Version qu'on a déjà à la maison, version, la version remasterisée. On est sur quoi, la PlayStation 5 ? Oh là 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 ! Oh la claque ! Oh la claque ! La petite brume envoie les arbres un peu fatigués. T'as l'impression que ça aplatie au niveau du rendu. Puis là, tout est fin et soigné. Les arbres bientôt fûts. Regardez la végétation, comment elle est superbe sur les côtés. Oh, ça me rend dingue. Là, il n'y a plus rien là ! Là, il n'y a plus rien ! Et à l'œil, à l'œil avec son petit méca, on va voir à quoi ça ressemble. Non, je ne le referai pas, mais je reste curieux. Je reste curieux. Ah mais la diff, elle est folle ! Comment elle est dingue ! Même au niveau des jeux de lumière, regardez ce bleuté fade ! Puis là, légèrement flashy qui se reflète sur les textures. C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Monsieur ! Nouveau monsieur ! Les pores de la peau sont mieux travaillés, la barbichette et un peu plus clinquante. Là, on dirait des... On appelle ça des cure-dents. Plantés directement dans la peau. Alors que de base, il est beau ce putain de jeu ! Il est beau le personnage ! On est d'accord, il est magnifique ! Mais putain ! Ah ouais ! Ah, Amaury, il avait raison. Il avait raison. Donc là, petit décor posé. Oh la diff ! Oh la diff ! C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de PlayStation 5 Pro ! On n'en a pas besoin ! Ça tourne sur PS5, c'est écrit là ! PS5 ! Ça, c'est une image PS5 ! Bordel de merde ! Texture flat, quelconque sommaire, alors que c'est joli ! Mais là, bim, claque dans la gueule, retourné, acrobatie, bim, dans la nuque ! Incroyable ! Des personnages, regardez en fond, magnifique ! Voilà le décor ! Là, il n'y a plus personne. Ah si, il y a un monsieur qui fait des claquettes. Bonjour monsieur ! Et cette image, ça on l'avait vu, cette image elle est quand même folle ! Bref, de la pure folie ! Vraiment, cette interrogation là qui trotte dans ma tête, version PC, ça dépend du matériel de chacun. Malheureusement, c'est une 4090 évidemment, avec une grosse machine, ça va tourner, ça va ronronner à mon avis. Est-ce qu'avec une configuration moindre, le jeu sera aussi beau ? On verra ça à sa sortie ! Mon interrogation se tourne vers la PlayStation 5, on parle de pro aujourd'hui, de machines qui te boostent les FPS, le rendu, la résolution, tatati tatata, on te sort les violents. Regardez, t'as le mode équilibré et performance en même temps. Enfin, qualité, tu m'as compris. La version PS5, là, ce qu'on vient de voir, ça, c'est la version PlayStation 5, c'est écrit en bas, maintenant, le framerate me fait peur. Je me dis, c'est une ancienne version, avec de nouvelles textures, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Peut-être que le jeu va tourner dans les 40 FPS. Je le vois comme ça. Comme on a pu le voir, avec Horizon, le numéro 2, excusez-moi, le deuxième volet d'Horizon. Ils ont ajouté des patches, on a pu installer des patches, etc. Et ça avait amélioré les framerates, largement. Moi, la première version que j'avais eue, ça a tourné à 30 FPS, avec une image 4K, magnifique, net, upscalé, machin, tu m'as compris. Puis après, on avait eu un patch, et là, ça a tourné dans les 40 FPS, et 40 FPS, c'est propre. C'est propre, le jeu l'est propre. Là, méga curieux, parce que quand tu vois le nombre d'éléments à l'image, putain, mais cette image, elle me met une claque dans la gueule. Cette image là, c'est une putain de retournée acrobatique dans ma face. Je n'ai pas les mots. Je n'ai vraiment pas les mots. Bref, très curieux, très curieux de découvrir cette nouvelle production sur PlayStation 5. Je pense que je vous en reparlerai plus tard, parce que ma curiosité de gamer va l'emporter sur le reste. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez craquer ? Est-ce que c'est le genre de production qui vous attire ? Les versions remaster, comme ça. Moi, de bas, j'en ai rien à faire, mais je trouve ça cool. Si ça ne prend pas du temps aux développeurs, si c'est un studio à part, si ça permet de payer certaines personnes, donner du boulot pour sortir des trucs qui t'en met plein la gueule, on vient de le voir. On va surveiller tout ça. Bref, je vous laisse réagir dans les commentaires et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! ! !